8 Proverbes Thèmes, humbles 1. Depuis l'homme le plus élevé jusqu'au plus humble et au plus obscur, devoir égal pour tous, se corriger, s'améliorer. Le perfectionnement de soi-même est le principe de tout progrès et de tout développement. Proverbes chinois Ce proverbe chinois souligne l'importance de l'auto-amélioration pour tous les individus, qu'il soit puissant ou modeste. Il met en avant l'idée que la responsabilité de se corriger et de progresser revient à chacun, quel que soit son statut social. En se concentrant sur son propre perfectionnement, on peut contribuer au progrès et au développement en général. Ainsi, ce proverbe met en lumière l'idée que l'amélioration de soi-même est essentielle pour avancer et évoluer, et que cela bénéficie à l'ensemble de la société. L'hypocrite a soin de se faire humble pour mieux tromper. Proverbe sénégalais Ce proverbe sénégalais signifie que les hypocrites font semblant d'être humbles pour mieux tromper les autres. En apparence, ils se montrent modestes et humbles, mais en réalité, leur but est de manipuler et tromper les gens en cachant leur véritable nature. Cela souligne l'importance de ne pas se fier uniquement aux apparences et de rester vigilants face aux comportements hypocrites. 3. Trop d'humilité dans le revers rend méprisable Proverbe français Ce proverbe français signifie que trop de modestie face aux épreuves peut être perçue comme de la faiblesse et peut conduire à être méprisé. En d'autres termes, il est important de faire preuve d'humilité, mais il ne faut pas non plus se laisser écraser ou maltraiter. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre modestie et affirmation de soi pour être respecté. 4. Sois toujours modeste, mais jamais humble dans le revers Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est important d'être humble et modeste en toutes circonstances, mais qu'il ne faut pas se sous-estimer ou se rabaisser lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. En d'autres termes, il est essentiel de rester humble et discret, mais également de garder confiance en soi et en ses capacités, même face aux épreuves ou aux difficultés. Cela souligne l'importance de maintenir un équilibre entre modestie et confiance en soi, en toute situation. 5. Soyez humble avec Dieu, modeste avec les hommes Proverbe latin Ce proverbe latin, « Soyez humble avec Dieu, modeste avec les hommes », souligne l'importance de l'humilité et de la modestie dans nos relations avec Dieu et avec les autres. Être humble avec Dieu signifie reconnaître notre place en tant qu'être humain par rapport à la grandeur divine. Cela implique d'accepter nos limites, de reconnaître notre dépendance envers Dieu et de cultiver un sentiment de respect et de gratitude envers Lui. D'autre part, être modeste avec les hommes signifie agir avec humilité et respect envers nos semblables. Cela implique de ne pas se vanter, de ne pas chercher à dominer les autres et d'être conscient de la valeur de chacun. En résumé, ce proverbe nous invite à adopter une attitude humble et respectueuse envers Dieu, tout en étant modeste et respectueux envers nos semblables. C'est un rappel de l'importance de cultiver des relations empreintes de respect, d'humilité et de modestie. 6. L'humble toit du chaume vaut mieux que les violentes secousses qui ébranlent les palais. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que vivre humblement dans une maison modeste vaut mieux que de subir les tumultes et les instabilités qui accompagnent une vie de luxe et d'opulence. Il met en avant la valeur de la simplicité, de la stabilité et de la modestie par rapport aux excès et aux risques liés à la recherche de grandeur et de richesse. Proverbe latin En résumé, ce proverbe souligne la complexité des relations humaines et la diversité des réactions face à nos attitudes et comportements. Il met en lumière le fait que l'équilibre entre humilité et assurance peut être délicat à trouver, et que chaque situation peut nécessiter une approche différente. 8. Sois simple dans tes discours, humble, modeste et sans orgueil. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie qu'il est important de s'exprimer de manière simple, sans arrogance ni prétention. Il souligne l'importance de la modestie, de l'humilité et de la sincérité dans nos paroles et nos actions. En d'autres termes, il nous encourage à être authentique, à ne pas chercher à impressionner les autres par des discours compliqués ou par un comportement prétentieux, mais plutôt à rester simple et vrai. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.